Vous savez, la question de sécurité est une question très préoccupante. Nous sommes en République de Guinée, tout le monde connaît le niveau d'insécurité en République de Guinée. Donc, pratiquement, comme cela a été réitéré ici, tous les acteurs de ce procès doivent être en sécurité pour être à même de faire leur travail. Moi, personnellement, je n'ai pas fait l'objet de menaces, mais la question de sécurité est une question primordiale. Vous avez suivi ce matin des exceptions par rapport à l'audition des témoins, mais finalement, le tribunal ne vous a pas suivi. Il ne s'agit pas d'exceptions. En réalité, nous avons voulu nous opposer à la déposition de certains témoins, dont les noms et prénoms, professions et résidences ne sont pas connus. Parce que l'exploit du 27 octobre 2023, signifié à la requête de M. le procureur de la République, n'indique nullement les noms des partis, les noms des témoins. Le procureur a simplement signifié une liste. Et cette liste également pose d'énormes problèmes. Parce qu'on cite les fonctions et non les personnes. On cite les fonctions et non les témoins. Or, la loi exige les articles, les dispositions des articles 390 et 417 combinés indiquent clairement que l'exploit doit contenir les noms, prénoms, professions et résidences des témoins. Tel que nous, nous l'avons fait auparavant. Et cela doit être fait 72 heures avant l'ouverture du procès. Donc, il y a eu une violation systématique des dispositions et des articles 390 et 417 du code de procédure pénale. Mais c'est une décision de justice. Voilà, on s'en remet et on continue. Mais l'institut du procureur a évoqué l'article 422 du code de procédure pénale. L'article 422, il faut savoir interpréter les textes. L'article 422 n'est applicable que lorsqu'il n'y a pas eu une signification préalable. Lorsque vous n'avez pas cité préalablement les témoins. Lorsque vous devez citer les témoins, vous devez vous conformer aux dispositions du code de procédure pénale. Si cela n'a pas été fait, vous pouvez demander au président de bien vouloir entendre telle personne en tant que témoin. Donc, le président, souverainement, peut décider d'entendre l'intéressé, soit en tant que témoin ou pour fournir de simples renseignements. Mais si vous prenez la précaution sur vous de citer, vous devez citer conformément à la loi. C'est pourquoi les dispositions qui suivent, notamment les dispositions des articles de l'article 423, indiquent les cas d'irrégularité ou de régularité de la citation. L'autre question, maître. Après les événements du CAC, il y a même la défense du capitaine de la déclare qui a annoncé des plaintes contre X. Est-ce que votre client, vous a dit, vous prévois de prendre des plaintes contre... On a même déposé plainte le lundi passé au parquet du tribunal de première instance de Caloum pour enlèvement, séquestration, violence, voie de fait et mise en danger de la vie d'autrui. Cette plainte est enregistrée au parquet du tribunal de première instance de Caloum. Donc, nous suivons également ce dossier. Est-ce que vous avez des indices par rapport à l'identité ? Non, aucune personne. La plainte est déposée contre X entre les mains du procureur. Mais bon, je ne peux pas me prononcer sur cette question. Voilà, vous voyez, tout le monde voit ce qui s'est passé. C'est une insécurité totale. Le ministre lui-même l'a indiqué. Il y a eu défaillance à deux niveaux. Le ministre lui-même, un ministre de la République. Voilà, j'ai apprécié cette intervention du ministre. À deux niveaux. La défaillance au niveau des forces de sécurité à l'extérieur, mais aussi la défaillance à l'intérieur concernant les gardes pénitentiaires. Vous savez, tout le monde suit ce qui se passe par rapport à ça. Donc, ce sont ces défaillances-là. Et c'est qu'on ne peut pas dire avec exactitude si la sécurité de nos clients est assurée ou pas. C'est une question puisque vous les construisez pour défendre.